bonjour aujourd'hui c'est un tutoriel un peu spécial parce qu'on va utiliser les gridmaps dans godot voilà les gridmaps c'est quoi on va voir ça tout de suite je clique l'image pour dismiss donc ça c'est blender ouvrons godot et créer un nouveau projet donc gridmaps tuto c'est le nom de mon projet créer un dossier comme d'habitude opengls 3.0 créer et ouvrir la gridmap c'est pour la 3d donc on va aller en 3d et on va ajouter un gridmap voilà alors on voit ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai une grille orange qui s'est superposée et cette grille là on peut apparemment mettre une mesh librairie alors c'est quoi une mesh librairie c'est une librairie de mesh quelle surprise et une mesh c'est quoi c'est un objet 3d alors on va ici dans l'inspecteur de propriété où il est marqué vide on clique dessus et on clique nouveau mesh librairie voilà ça n'a rien fait ça n'a juste que créer une mesh librairie vide donc si j'ouvre ça on voit que dans la barre en haut là où il ya les outils pour se déplacer etc on a librairie de maillage et ici on peut ajouter un item supprimer l'élément sélectionné etc si j'ajoute un item on voit qu'ici j'ai bien un item avec une mesh je peux par exemple dire bah ça va être un prisme et donc là j'ai mon prisme si je retourne dans le gridmap j'ai la possibilité d'ajouter des prismes c'est pas beau donc là j'ai encore rien fait et je peux déjà peindre avec des prismes alors je peux créer mon rythme comme ça si ça me chante je peux dire ok j'ajoute un autre item mon item à cette fois ci ce sera un cube par exemple hum il est où bon en fait le cube ah voilà le cube mesh il est là donc là j'ai mon cube ok il est ajouté je peux retourner ici et je peux ajouter maintenant des cubes et rien qu'avec ça je peux me construire un petit niveau imaginons bah je vais faire un niveau bah je vais faire mon sol alors pour avoir une facilité d'édition je passe en mode aérien et ici je peux dessiner bah mon sol voilà je dessine mon sol et puis on va dire que c'est une pièce donc je vais dessiner des murs alors on va changer un peu la vue comment est-ce que je peux dessiner un mur en utilisant z xc et v z xc pardon je peux changer l'orientation de ma grille donc ici avec c ma grille est verticale et je peux changer la distance de la grille donc euh la distance par rapport à comment dire à sa couche quoi sa couche par rapport à l'origine en maintenant en contrôle et en défilant avec la molette donc là je défile vers l'écran et ça vient vers moi là je défile vers moi et la grille va en profondeur donc ici je peux la mettre pour qu'elle soit alignée avec mon sol et je peux dessiner mon mur alors déjà là il y a quelque chose qui est ennuant c'est que je ne sais pas déplacer ma vue sans sélectionner un autre nœud donc ici j'ai dû sélectionner le nœud parent voilà me mettre bien par exemple comme ça et peut-être même comme ça pour avoir une vue de mon mur je reprends mon grid map et là je peux peindre mon mur puis je change l'angle ok ça a l'air bien je reclique le nœud parent pour pouvoir me déplacer voilà je vais faire l'autre mur donc je vais le mettre ici je sélectionne grid map je change la grille donc ici c'est Z et contrôle molette pour la mettre en bon endroit voilà ici trop loin ok donc voilà ici elle a l'air bien je peux encore également cliquer pour me mettre de côté et ainsi pouvoir éditer mon second mur voilà modifier la vue et là j'ai créé deux murs pour faire le mur de l'autre côté donc c'est à dire ici je change un peu la grille de place alors si je clique le X ici j'ai le mur qui me dérange car il est dans ma vue ça c'est malheureux donc ici je vais devoir changer un peu ma façon d'éditer mais ça reste faisable hop on remplit le trou voilà et donc là j'ai mes trois murs et puis le quatrième mur c'est celui que les films ne peuvent pas casser en général et on remplit notre quatrième mur et là je viens de faire une petite pièce en utilisant le grid map et on pourrait dire cool voilà c'est le grid map on peut faire un petit toit aussi hop défilons défilons le toit est ici je pense et la grille non elle n'était pas assez haute voilà là elle est assez haute je vais cliquer sur Y et je vais tout couvrir avec mon toit et donc là du coup j'aurai une pièce tout à fait fermée voilà j'ai bien une pièce tout à fait fermée comme ça alors je pourrais creuser une porte d'entrée maintenant voilà hop hop et j'ai ma petite porte d'entrée ici je peux maintenant me déplacer zoup rentrer par ici et être dans ma pièce alors comme il n'y a pas de texture d'éclairage et tout ça c'est un peu difficile de voir le coin voilà c'est une meilleure porte entre guillemets enlever ici clac clac voilà là on a une vraie porte c'est mieux donc ça c'est ma pièce que j'ai créée juste à l'aide des grid maps et des des sprites j'allais dire et des mesh par défaut mais si on fait ça c'est très limité puisqu'il n'y a pas beaucoup de mesh disponible donc si on regarde ici bah on va ajouter une nouvelle mesh juste pour le test et si on a quoi ? on a ceci donc ça fait pas beaucoup on est vite limité alors on utilise dans ce cas là un logiciel de 3d et grâce à le logiciel de 3d on va pouvoir faire des choses beaucoup plus sympa ici le logiciel en question s'appelle Blender il est ici voilà et ce logiciel là donc permet l'édition 3d alors vous avez probablement remarqué qu'ici j'ai une caméra vue de haut pour montrer un périphérique qui est super utile pour la 3d ça s'appelle une souris 3d alors ça a comparé avec une souris 2d mais bon tant pis j'ai pas la caméra dessus mais vous connaissez très bien ce que c'est une souris 2d alors une souris 2d on la déplace physiquement horizontalement et verticalement et ça déplace le curseur une souris 3d ne se déplace pas d'ailleurs elle est super massive on pourrait tuer quelqu'un avec et le fait d'avoir dit ça ça va peut-être filtrer ma vidéo donc voilà c'est un objet très très lourd ce qu'on va chipoter ici c'est le petit bouton en-dessus alors on voit que si si je pousse ce côté-ci ma vue défile vers la droite un straffing si je pousse de l'autre côté bah ma vue va shifter de l'autre côté si je pousse de derrière ça avance si je pousse enfin de de devant pour moi mais j'imagine que la souris regarde dans le même sens que moi et donc ce serait son arrière si je pousse derrière elle avance si je pousse devant elle recule ça on a 2 degrés ici 1 2 ou 3 1 enfin on a 1 degré ici 1 degré ici alors on peut également tirer la souris donc là je vais soulever j'essaie de la soulever ça me fait monter je la rabaisse j'appuie dessus ça fait descendre et enfin on peut se pencher vers l'avant vers l'arrière et j'ai désactivé le fait de se pencher sur les côtés pourquoi ? bah parce que ça m'embête plus qu'autre chose et je perds mes repères alors comment j'ai configuré ça ? dans Blender on va dans Edit Préférences et ici on a une fenêtre que je trouve assez intimidante parce qu'il y a tout plein de choses dedans nous ce qui nous intéresse c'est aller dans Input qui veut dire saisie ou entrée donc on va cliquer là-dessus et là on a plusieurs accordéons on peut les réduire si on a envie c'est peut-être plus propre clavier souris ah souris on peut se dire non ? mais non parce que nous c'est pas une souris 2D et là c'est souris pour souris 2D tablette c'est pas une tablette et là on a N-D-O-F pour N que veut dire n'importe quel degré D-O-F degree of freedom et donc là ici on a notre souris 3D qui a 6 degrés de liberté donc c'est 7 accordéons qu'on va visiter tout ce qu'on a à changer alors on peut changer ces paramètres là mais pour moi les paramètres par défaut fonctionnent très bien c'est déjà choisir navigation libre rotation comme une table donc comme un tour tout ça je ne veux pas de guide je ne veux pas inverser le zoom ça c'est pour bloquer le zoom de la caméra ok moi c'est coché par défaut swap X, Y, Z non on ne veut pas échanger les axes on ne veut rien inverser on ne veut rien utiliser comme orbite on veut verrouiller l'horizon donc c'est à dire l'horizon reste horizontal et on veut un mode hélicoptère c'est ce qui me permet de me déplacer sans que tout se penche dans tous les sens donc ça ce sont les configurations que j'utilise et comme on voit ça fonctionne très bien alors pourquoi j'utilise une souris qui coûte cher parce que bon ma souris 2D me coûte 50 ou 60 euros je ne sais plus son prix mais c'est une souris qui va durer longtemps c'est une corsaire et à ma gauche c'est la 3D connection qui est à 150 euros donc voilà de 2 à 3 souris normales l'avantage c'est qu'avec une souris 3D voilà je peux faire ce genre de déplacement très simplement on voit que voilà il suffit de regarder ma main quasi pas de mouvement et là je tourne autour du cube pas parce que j'ai un paramètre la preuve je peux faire ça c'est simplement parce que c'est très intuitif je pourrais aussi faire ceci bon je ne vois pas l'intérêt mais c'est une possibilité voilà et l'autre chose c'est que si je veux aller directement voir la face d'en bas je fais ceci sans me poser de questions et je vois directement la face et donc du coup en termes de déplacement j'y gagne beaucoup voilà je peux c'est assez fluide si je veux montrer le modèle aussi voilà ça fait très cinématique c'est un peu comme si je pilotais un drone on ne va pas se mentir c'est fun donc ça apporte un peu de la joie dans le modélisme enfin la modélisation 3D bon donc ça c'était la démo de la souris avec sa config bien faite c'est ce que ça donne et donc ça vaut vraiment la peine d'investir pour faire de la 3D même s'il y en a plein qui vont dire que ça sert à rien alors là voilà c'était le blabla pour expliquer maintenant on va configurer Blender pour Godot parce qu'il faudrait que la grille de Blender corresponde à la grille de Godot et aussi il y a les objets ont une origine forcément on doit savoir où est le point 00 de l'objet et dans Blender c'est possible de choisir une origine personnalisée qui va souvent se mettre au mauvais endroit et donc on va à chaque fois devoir un peu adapter cette origine on va commencer par voir si on utilise les bonnes unités parce que Godot travaille en mètre le métrix est très bien et Blender il peut travailler en impérial si on a envie et donc il pourrait être configuré en impérial alors c'est possible si on est aux Etats-Unis par exemple que par défaut Blender va se dire ah ce sont les seuls gens du monde qui n'utilisent pas le métriques donc on va s'adapter donc il faut toujours vérifier donc on va vérifier alors pour vérifier à droite par défaut on a l'arborescence des objets puis on a ce panneau là avec des sous-onglets en fait et on a cet onglet là avec un cône, une sphère, une plus petite sphère si je clique dessus on a units ce sont les unités alors on a metric system on a metric et impérial on va garder metric parce que c'est plus simple pour nous et ça correspond surtout à Godot l'unit scale c'est pour changer l'échelle des unités on va garder 1 1 mètre c'est 1 mètre très bien comme ça séparer units c'est pour pouvoir afficher par exemple 1 mètre 50 1 mètre 1,5 ce sera 1 mètre et 50 cm j'aime pas voilà il y en a ils aiment bien moi j'aime pas je préfère que tout soit en mètre comme en physique on commence pas à mettre plein d'unités partout c'est déjà bien comme ça donc moi je laisse ça comme ça et puis on a ces choses là donc MK et ça en gros sauf ah oui non bah voilà MK et ça et donc on va garder tout ça comme ça c'est très bien donc ici on voit que tout est bon donc c'est parfait normalement ça devrait être bon de votre côté sauf si vous êtes au Canada ou des choses comme ça ou la blender pourrait se dire même au Canada ah un américain désolé mais voilà c'est la proximité qui fait que et donc du coup prendre l'impérial donc à faire gaffe surtout s'ils aient mis anglais américain pour une raison quelconque et tout ça donc quand même vérifier si vous êtes canadien alors ok donc le système métrique et tout ça c'est bien maintenant on va activer le magnétisme donc là j'ai activé on le voit et ici j'ai le mode de magnétisme alors j'ai incréments vertex etc pour l'instant on va se contenter d'incréments et ce seront des incréments absolus donc je vais cliquer absolu ce qui veut dire que maintenant toutes mes opérations vont coller à une grille de 1m sur 1m et donc on va pouvoir modéliser notre premier objet alors comme premier objet ce serait bien de faire un mur voilà alors pour un mur ah oui c'est vrai que je vais un peu trop vite on n'a pas encore fini de configurer parce qu'on veut vraiment que ce soit accessible ici là on voit il y a le widget qui me permet de changer la vue widget qu'on n'utilisera quasi pas et ici en haut à droite on a notre petite flèche ouais une petite flèche ici on clique dessus et ça a ouvert un panneau dans ce panneau on a item tools view et là je ne sais jamais alors je pense c'est tools perdu et d'ailleurs je me trompe toujours c'est pas dans ce panneau là on va le fermer pour l'instant hop oublier et on va aller dans ici où là on a tout ce qui est les gizmos les gizmos c'est les choses interactives vous allez voir tout de suite ce que c'est je vais cliquer ici et je vais choisir objet gizmo move donc là je viens de cliquer et au centre on a ce qu'on appelle un gizmo qui apparaît qui va me permettre de déplacer directement l'objet à la souris et on se rend bien compte que bah il y a bien le fameux snapping dont je parlais de 1m sur 1m alors ce cube qu'on voit ici fait 2m sur 2 alors comment je le sais bah parce que c'est les défauts et si j'appuie sur 7 dans mon clavier numérique donc c'est là où on a les les chiffres de 1 à 9 qui sont en gris là sur le clavier si j'appuie sur 7 on arrive dans la vue du haut et dans la vue du haut bah on voit que c'est 2 carrés majeurs par 2 carrés majeurs nous on veut pas ça alors pour changer l'aspect de notre cube ce qu'on va faire c'est passer en mode édition alors en haut à gauche il est marqué object mode ça veut dire que on traite notre cube comme un cube c'est comme un objet donc si on le déplace c'est tout l'objet qu'on va déplacer on peut éditer l'objet en appuyant sur tab la touche tabulation là je suis en mode édition qu'est-ce qu'on voit ? on voit qu'il y a en effet ces points qui sont apparus les sommets et on voit les arêtes qui sont marquées en noir également et voilà c'est tout pour l'instant et on voit cette chose ici qui était aussi visible d'ailleurs dans la vue objet cette chose là avec les cercles en rouge et blanc c'est le curseur 3D c'est ce curseur là qui va dicter qui va dicter où vont se placer les mèches qu'on ajouterait etc. et d'autres choses on va pas trop s'en occuper pour l'instant ce curseur est aussi aligné automatiquement sur la vue donc c'est pour ça qu'ici on voit une croix bien croix quoi et si je me déplace un peu voilà on voit qu'en fait il y a d'autres petits traits ça c'est aussi important donc ce curseur là c'est un curseur 3D donc il a une position dans l'espace mais aussi une rotation qui va avoir des impacts aussi sur certaines choses alors tout ça pour juste faire un peu connaissance avec Blender là ici je suis en train de sélectionner quand je clique gauche des sommets on voit chaque fois le widget qui apparaît je pourrais travailler sommet par sommet mais on va pas faire ça à l'aide du clavier je peux appuyer sur 3 mais pas du clavier numérique cette fois-ci mais de la série de chiffres tout en haut du clavier j'appuie pas le F1, F2, F3 vraiment les numéros, les chiffres en haut du clavier j'appuie sur 3 et ici c'est cette icône qui s'est activée donc si je fais 2 si j'appuie sur 2 1, 2, 3 on voit que les icônes changent et les icônes sont assez explicites sélection des sommets, des arrêtes et des faces 1, 2, 3 donc en appuyant sur 3 je sélectionne maintenant des faces donc si je clique sur une face elle est sélectionnée on voit ça car elle change de couleur et comme on a ajouté l'affichage des gizmos on voit un gizmo qui apparaît au milieu de la face alors je vais pousser les faces vers l'intérieur voilà et la face du bas elle est trop basse alors je pourrais faire ceci descendre sélectionner la face monter la face me remettre voilà je pourrais très bien faire ça alors je remets la face comme elle était ou là on voit que je ne peux pas sélectionner la face c'est pour ça que j'ai dû aller en dessous je peux passer en mode rayon X et ce mode rayon X me permet de voir toutes les faces en même temps pour ça sur le calabier je vais appuyer sur majuscule et puis Z voilà et là on voit que tout est devenu transparent et que chaque face si vous observez bien il y a ces petits points noirs au milieu de chaque face je peux maintenant cliquer les points noirs pour sélectionner des faces et là évidemment ce que je viens de faire c'est quoi ? c'est bien de sélectionner la face du bas qui n'était pas sélectionnable je peux donc utiliser la flèche bleue et remonter voilà pour avoir un cube de 1 pixel 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre et donc là on a notre cube voilà joli et je peux appuyer Shift Z pour revenir à une vue du cube normal alors ici on a un autre truc c'est que si j'appuie sur Tab je passe donc en mode Objet et notre origine de l'objet est en 0,0 en général c'est ce qu'on veut nous dans Godot c'est pas ce qu'on veut on veut que l'origine soit le milieu de la face du bas de notre objet et donc pour ça il va falloir déplacer l'origine alors il y a plusieurs façons de le faire je vais montrer la plus générique enfin celle qui vous permet vraiment de placer le curseur où vous voulez sans trop de soucis et donc pour ça on va encore configurer un peu plus sur Blender on va diviser la fenêtre en 3 volets on aura ce volet-ci qui nous permet d'avoir une belle vue 3D de naviguer dedans tranquillement on va créer une vue du dessus et une vue d'un des côtés on s'en fout avec ces 2 vues-là on a tout ce qu'il faut pour ce qu'on veut faire et donc on va se mettre entre 2 régions ici effectuer clic droit et faire un vertical split est-ce que j'ai choisi vertical split ? non vertical split voilà et on voit que ça a dupliqué la vue sur cette vue-ci on va survoler la vue et appuyer sur 7 ce qui va nous transformer cette vue-là en vue du dessus et grâce à ma souris 3D je peux me déplacer alors ce qui est bien c'est que Blender va désactiver automatiquement mon axe pour me pencher donc je ne peux pas changer cette vue-là en mode en autre vue elle va rester une vue du dessus et c'est très bien comme ça, c'est ce qu'on veut ok maintenant je vais diviser cette vue en deux en horizontal donc je vais aller en bas clique droit et je vais cliquer sur horizontal split ah en fait on pouvait ok et bien me mettre ici et cliquer pour créer une vue split et là sur le clavier numérique je vais appuyer sur A ce qui me donne une vue de côté je peux me zoomer plus ou moins voilà alors ici maintenant on a notre curseur 3D on peut le voir dans deux plans qui sont perpendiculaires et donc en fait on peut le voir en 3D enfin on peut se rendre compte de sa position 3D pour déplacer le curseur 3D on maintient majuscule et on clique droit là où on veut que le curseur aille alors forcément dans la vue du dessus le curseur n'aura que la position X et Y qui sera modifiée et donc sa position Z restera la même parce que cette position c'est la position qui pointe vers nous donc Blender ne sait pas à quelle profondeur on clique donc il ne va pas changer de cette position et ici on voit que c'est l'axe Y qui ne sera pas modifié alors il y a une autre particularité c'est que si on clique sur l'objet lui-même le curseur va être accroché à l'objet donc ici je suis sur la face du haut ici je suis sur la face latérale et on le voit dans la vue 3D si je déplace le curseur que je me déplace bien sur la face latérale si je le déplace ici je me déplace bien sur la face du haut alors on va centrer sur la face du haut voilà et le centrer sur le bas ici alors comme ceci voilà et ici le truc c'est que je le veux centrer comme ça alors là je ne suis pas sûr de mon centrage parce que ouais ça c'est bon et je le veux ici voilà alors ici j'ai un souci à cause de mon cube c'est que ça ne va pas alors ce que je peux faire ici c'est choisir la hauteur ici donc en cliquant justement allez pas sur le cube donc je clique n'importe où et je le mets à la hauteur du sol c'est à dire sur la ligne rouge qui est l'axe X qui est à 0 et puis ici je peux cliquer n'importe où mais pas sur le cube afin de se déplacer au milieu de la face au centre sans changer la hauteur entre guillemets et donc là ben voilà j'ai bien mon curseur 3D qui est au centre ou au milieu de la face du bas alors ça c'est une façon de faire et cette façon elle est générique pour déplacer le curseur alors on va passer est-ce qu'on est en mode objet ? oui on est déjà en mode objet en mode objet parce que là je n'ai fait que déplacer le curseur 3D il faut maintenant que je change l'origine d'objet alors je vais sélectionner l'objet dont je veux changer l'origine je vais aller dans objet cette origine origin to 3D curseur et donc là ça a déplacer l'origine de 00 à la position du curseur c'est à dire au milieu de la face du bas au centre de la face du bas et donc là on a l'origine au bon endroit je peux déjà sauver une partie de mon travail alors je vais l'appeler comment on va l'appeler ? on va l'appeler gridmap gridmap meshes ah ou meshlib voilà parce que c'est ça c'est une meshlib et j'enregistre donc maintenant on a un fichier blend qui est ici qui s'appelle meshlib alors je pourrais tiens on va le faire c'est intéressant je vais supprimer ce gridmap et je vais le recréer ça me permet de le aller de le vider rapidement on va reconfigurer vite fait ce gridmap aussi donc ici on veut un gridmap de 1 à 1 parce qu'on travaille sur des sur des cellules diamètre et voilà et puis alors ici on va créer une nouvelle mesh librairie et on va importer ce qu'on a dans blender alors je ne peux pas importer directement ceci donc on doit exporter en glb pas de soucis export gltf et ici on doit regarder est-ce que oui je crois que je suis au bon endroit est-ce que je suis au bon endroit oui et donc ici on va appeler meshlib.glb et vérifier que tout soit bien sélectionné comme il faut et donc là on veut tout mettre donc on ne va pas limiter voilà la transformation on veut qu'y soit vers le haut parce que ah oui parce que dans Godot c'est le cas donc Godot y est vers le haut et donc il faut que lui exporte avec y vers le haut on veut les uv les normales et les couleurs de vertex ça on pourrait le décocher mais je vais le laisser là et le reste c'est correct donc tout est déjà bien on a plus qu'à cliquer export là ça nous a créé quoi ? ça nous a créé un nouveau fichier et ce fichier on peut actuellement le voir ici meshlib et si je double clique dessus sur windows on a ceci où on peut voir notre joli cube dans le logiciel de windows mais on s'en fera en fait mais voilà si on veut voir tiens qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier là c'est utile alors je vais prendre mon meshlib et le drag and drop dans Godot on peut drag and drop où on veut ça a apporté et ça a créé automatiquement un matériel qui est un matériel vide de blender et une scène meshlib.gelb c'est le nom de la scène que ça a créé ici dans mon grid map je peux sélectionner aller dans meshlibrary et cliquer sur la meshlibrary librairie de maillage importer depuis la scène ignore les transformations et choisir ma scène alors ah oui le truc c'est que j'ai pas créé de scène donc voilà donc forcément je ne peux pas apporter pour créer la scène qui va contenir nos mesh on va double cliquer sur meshlib.gelb et choisir ici nouvelle scène héritée et ça a créé une sorte de copie liée de la scène originale que je vais enregistrer hop hop en tant que meshlib.tscn et donc ce meshlib.tscn est une copie de meshlib.gelb alors pourquoi ça fonctionne comme ça parce que maintenant dans ma scène ici je pourrais ajouter d'autres nœuds en plus que je ne peux pas ajouter dans le gelb c'est juste pour ça des nœuds de godot je veux dire donc c'est pour ça que c'est séparé là ici par exemple si je sélectionne mon cube donc là on a notre cube si je clique mesh je peux faire différentes choses dont créer une collision au trimesh ou carrément créer un corps statique donc pour les physique body pour le moteur de physique quoi je peux créer un corps physique statique avec automatiquement une collision donc si je clique ici et qu'on zoome un peu sur notre cube voilà et bien on voit que alors je vais supprimer le static body là si je sélectionne le cube on a ceci voilà si je fais créer un static trimesh oui on ne le voit pas vraiment ici mais là quand je le sélectionne on voit les faces triangulaires qui ont été créées on voit là ici voilà donc en faisant ça puis je sauve je peux revenir ici on va sauver cette scène là aussi spatial c'est très bien et on va importer le mesh donc là je vais cliquer librairie de maillage importer depuis la scène ignore les transformations je vais choisir attention meshlib .scn qu'on a créé ouvrir et donc si je clique à nouveau sur grid map j'ai mon petit cube alors là ma grille d'édition n'est pas mise comme il faut donc voilà j'appuie sur zx c'est jusqu'à quand la grille est dans l'orientation que je désire donc x est la bonne orientation et je peux dessiner des cubes voilà donc si je me mets en vue du haut et que je me déplace voilà je peux zoomer et je peux dessiner avec des cubes donc là déjà je peux déjà faire des pièces en fait donc je peux voilà je remplis tac et je peux changer la vue et puis me dire bah ok maintenant je veux créer un mur donc je mets la grille en défilant donc en maintenant contrôle et en défilant la molette je peux déplacer la grille sur l'axe et puis je peux dessiner sur cette grille alors par facilité par facilité je peux aligner la vue comme ceci c'est quoi ce que j'ai en face de moi ah c'est le ciel je peux aligner donc ça je vois le mur directement et donc je peux peindre un mur là je suis en train d'éditer en 3D en fait mais dans un plan voilà et je peux voilà je change ma grille d'axe je défile pour mettre la grille là où je veux hop comme ça et puis je me mets ici et je dessine l'autre mur je peux le remplir voilà voilà et voilà j'ai déjà un morceau de pièce et puis si je veux continuer ben voilà il faut que je déplace la grille comme il faut que je dessine mon mur et là on voit déjà un espèce de problème c'est que ben c'est fastidieux quoi voilà et donc on va résoudre ce problème très simplement alors je vais tout nettoyer je sais pas du tout ce que c'est la graphe alors rotation vu instantanée je sais pas ce que c'est non plus c'est parce que ce sont des termes franco-français là j'aimerais tout supprimer mais euh non ok donc je ne sais pas comment tout supprimer d'un coup donc du coup la seule façon de faire c'est sélectionner comme ça c'est là ce n'est que dans le plan la croquer ici non ouais donc euh voilà la boîte de sélection c'est pas c'est pas ce que j'appellerais de plus intuitif donc je maintiens majuscule et ça me permet de faire des sélections et puis je peux avec la touche delete supprimer des éléments voilà et donc là je devrais avoir supprimé tous mes tous mes murs tous mes blocs voilà donc c'est un peu compliqué de vider la grille alors ce qu'on va faire c'est pas tricher mais c'est créer des modèles un peu plus réaliste que juste un cube donc on va retourner dans blender et on va un peu étoffer notre librairie donc ici je veux créer un nouvel objet alors pour créer un nouvel objet on se met en mode objet comme c'est le mode ici on voit object mode donc c'est le cas je vais mettre mon curseur à un endroit qui va bien par exemple ici voilà et euh voilà et on va ajouter notre cube voilà on peut même euh changer un peu on va ajouter un plan voilà donc un plan c'est juste un une face voilà c'est une face ici et maintenant j'aimerais déjà que ce soit 1 sur 1 ok donc ça y'a pas de soucis on fait tab 2 pour sélectionner les arrêtes on bouge les arrêtes on bouge les arrêtes pour que elles correspondent à un carré au sol voilà et donc là on a bien un carré de 1m sur 1m ensuite c'est là que c'est sympa on va appuyer sur 3 sélectionner la face et on peut faire ce qu'on appelle une extrusion et pour ça j'appuie sur E et maintenant je peux créer un volume depuis ma face et donc si je clique là j'ai juste un cube puis je vais prendre ici le vecteur bleu là et je vais tirer 2 fois pour faire en fait un mur de 3m de haut et comme ça hop tab quand je ferai mon quand je placerai mes murs ce seront automatiquement des murs de 3m tout simplement et donc j'aurai pas à chaque fois à peindre tous les côtés etc donc ça c'est une petite astuce alors on veut probablement décorer nos murs et tout ça donc on va ajouter des textures alors pour ajouter une texture c'est pas très compliqué mais il y a quelques concepts alors déjà on a notre cube comment expliquer ça bah en fait si c'est un peu plus compliqué que ce que je pense donc on a ici un solide et notre texture elle elle sera pas en 3D notre texture ça sera une image et donc on doit expliquer à ce qui va afficher la 3D quelle partie de la texture en 2D va être appliquée sur l'image en 3D enfin sur la mèche en 3D mais un truc qui est cool c'est que chaque face de notre objet 3D est en 2D donc quelque part il doit y avoir un moyen et ce moyen là c'est ce qu'on appelle le UV mapping et c'est un truc qui fait super peur mais c'est pas compliqué une fois qu'on a compris ce qui se passait et donc on va voir si ça fait tant peur que ça alors pour ça on a besoin de créer une texture alors je vais aller sur cette petite balle donc c'est notre volet à droite la petite balle et je vais cliquer sur le grand bouton New et là ce que ça a créé c'est un matériau ah oui parce qu'on a pas encore créé la texture sinon c'est trop simple et parce qu'un matériau c'est plus qu'une texture un matériau ça a des propriétés de réflexivité par exemple est-ce que ça réfléchit ou pas est-ce que c'est diffus ou pas et donc c'est pour ça que ça s'appelle un matériel et dans ce matériau on va ajouter une texture là ici on a quoi on a voilà je le vois pas évidemment bon je vais regarder avec la zoom parce qu'en fait j'ai le feedback de ce que j'enregistre évidemment transmission alpha normal tangent tiens bon c'est possible ça ah oui parce que je suis bête ok ça va donc ici j'ai le base color je peux cliquer le petit rond jaune ici je clique et là je peux choisir que je veux une texture bah oui là il y a des textures qui sont bulletin et moi ce que je vais prendre c'est je l'ai passé exprès c'est images qui est ici donc je clique et ça me dit oui ok et quoi parce que je vais juste dire je voulais une image donc maintenant il me dit ok mais tu veux une image quoi créer nouvelle ouverte donc si je clique ici je vois qu'il n'y a pas de chose donc je vais plutôt cliquer sur new et là ça me dit ok c'est une nouvelle image quel est son nom bah wall ce qui veut dire mur la couleur je la veux toute noire très bien generated type ça je sais pas ce que c'est ok on va te laisser blank parce que je veux pas qu'il me mette des trucs bizarres elle sera pas tile led et pas 32 bits donc on va laisser comme ça et juste faire ok et là j'ai créé une image noire ce qui veut dire que si je vais en mode ici bah voilà mon tout est devenu noir mais ce n'est pas encore fini parce qu'ici j'ai pas expliqué quelle partie de l'image va sur quelle partie de l'objet donc on va aller dans UV editing et là voilà c'était zoomé donc j'ai dézoomé j'ai à droite mon objet 3D et j'ai à gauche mon image et on voit que bah il a sélectionné voilà il y a que la face du haut en fait qui est mise sur toute l'image il a fait des trucs un peu bizarres et ça on veut pas donc du coup ce qu'on va faire c'est modifier un peu tout ça alors ici j'ai mon truc alors ici on a sélectionné quoi on va prendre le point voilà alors là je sélectionne le point et puis j'appuie sur G ce qui me permet de le déplacer alors en faisant CTRL je m'aligne à une grille donc voilà je reste un peu sur ma grille clac ici je sélectionne Crab on va essayer de faire quelque chose de plus ou moins carré voilà donc là je viens de dire que cette face rectangulaire correspondait à ce carré alors c'est pas très malade donc on va agrandir un peu comme ça voilà et bah voilà on a on peut voilà je peux garder ça comme ça ok donc ici on va également comment je vais pas me casser la tête ce que je vais faire ok toi tu vas aller là temporairement donc là je délimite des rectangles qui vont être mes UV et j'aimerais les faces que les faces latérales soient en fait la même chose alors voilà ça c'est coup de moule comme on dit donc là il se trouve que j'avais bien aligné mes deux UV l'une au-dessus de l'autre ok c'est ce que je voulais donc c'est bien on continue je vais sélectionner cette face voilà donc oui pour référence c'est ça donc hop j'ai pour prendre j'ai pour prendre voilà ça c'est bien dernière face donc je clique puis j'ai je clique le sommet puis j'ai voilà voilà donc maintenant j'ai mes quatre faces et ces quatre faces ont été associées au même morceau de l'image ce qui veut dire que maintenant si je dessine quelque chose ici et bien ce sera la même chose qui va être dessinée sur ces quatre faces on peut le voir en faisant texture paint dézoomant et donc là je vois mes UV et donc si je fais 3 voilà j'ai mon 3 qui apparaît alors le 3 apparaît de façon différente ça veut dire qu'il y a des UV qui ne sont pas mises dans le bon sens alors ce que je vais faire ici je vais annuler faire un F alors pourquoi est-ce que je dessine un F parce que le F permet de savoir quelle orientation c'est donc parce que si on tourne ou qu'on retourne un F il aura une forme unique donc maintenant je veux que pour toutes mes faces mon F soit un F et donc on va retourner dans nos UV enfin dans UV Editor et ici je vais mettre la vue 3D ok alors et quand je dis vue 3D c'est ah on peut pas c'est un peu nul si on peut pas le comment ça ok ok ici ce que j'aimerais voir c'est de voir le donc là je fais Z pour voir le le allez pour changer l'affichage parce que je trouvais pas les icônes donc Z permet de changer le type d'affichage et grâce à ça je peux sélectionner par exemple voilà je sélectionne cette face là et donc ici ça a sélectionné eh ouais mais je veux sélectionner tout le temps voilà normalement ça a sélectionné l'UV lui-même mais voilà il avait besoin d'un focus sur l'éditeur éditeur donc là ça a sélectionné l'UV et donc je peux grab et déplacer donc ça déplace bien l'image et là on voit quoi on voit que le premier problème c'est que ce point là donc on va mettre à 2 c'est que cette edge là doit être de l'autre côté donc je fais grab comme ça donc ça ça a mis mon F comme il faut et puis il y a une rotation effectuée vers la gauche donc on va faire 3 R moins 90 voilà ok grab ok donc R moins 180 c'est parce que j'ai tourné dans le mauvais sens grab là maintenant mon F est bien donc on va mettre un grab dans le coin ah là par contre l'accrochage fonctionne moins bien ah par contre ici on a quoi ok shift tab puis ok shift tab et puis après j'ai et moi ce que je veux c'est que c'est un snap qui soit absolute ok et là que si je fais ça voilà donc là j'ai juste bien configuré le snap et voilà là maintenant ce F là est bien on passe au suivant donc si je regarde oui donc ici c'est comme avant on doit intervertir le le oups on doit intervertir le ça voilà on fait le tour donc c'est un bon exercice puisque ça force un peu à jouer avec les UV donc ici on doit intervertir et tourner donc intervertir et tourner donc c'est quasi une insymétrie centrale ok donc on va quand même le faire en deux parties donc ça je prends je le mets là ça je prends je le mets là voilà et donc on va tourner vers la gauche parce qu'il ne va pas se faire avoir donc 3F rotate R pour tourner voilà donc ça doit être comme ça alors je peux maintenir contrôle pour snapper l'angle aussi donc c'est ce que je viens de faire là et maintenant je remets mes points comme ils vont bien quoi donc je vais mettre 1 et puis cliquer G cliquez G G c'est pour grab cliquez G cliquez G voilà et est-ce que c'est encore oui voilà et j'ai la dernière phase qui craint un peu donc ici à la fin 180 voilà 180 degrés donc ça c'est plus facile puisque je peux me mettre en 3 R 180 bon c'était pas si facile et donc on va déplacer un peu voilà 2 crac rap crac 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 je vérifie si ça correspond oui c'est la même taille et donc voilà là j'ai mes F qui ressemble plus ou moins à ce qui est dessiné et il me reste 2 faces que je n'ai pas traitées c'est cette face ci et cette face ci et on voit ici que ces 2 faces là les F sont mais bah par rapport à toute la face mais nous on veut pas ça on veut des faces distinctes donc on va simplement prendre les bon on peut prendre ça voilà crac crac donc ici on a une première face ah et euh ouais mais ce que j'ai oublié de tester c'est est-ce que la face est dans le bon sens enfin y'a pas vraiment ici voilà si on est comme ça c'est dans le bon sens donc donc ici c'est un peu un peu au choix de l'artiste enfin de comment le euh allez comment ça c'était agencé et donc voilà ici on a créé une texture avec que des F évidemment le but c'est pas de faire une texture avec que des F donc on va aller dans texture paint on va nettoyer un peu tout ça ah c'était pas ça ok shift peut-être non ctrl non alt non image texture paint ok mais pourquoi alors je peux euh euh choisir ça aucune idée on va bon tant pis on va on va donc mettre du noir ici et simplement passer par dessus alors si on est dans la vue 3D voilà voilà si ici je dessine un crochet gauche pour réduire crochet droite pour agrandir si je dessine ici ce sera une projection donc c'est à dire que si je dessine un beau carré ici ah ouais mais pour ça il faudrait que je me mette en couleur voilà si je dessine un carré et bah on voit que le carré sera déjà pas le même on voit que ça a été détourdu ici parce que bah c'est projection par rapport à la vue courante donc c'est pas ce qu'on veut faire ce qu'on veut faire c'est éditer directement ici en vue 2D donc ici je veux dire donc ici on pourrait dire bah ok on va mettre un peut-être pas aussi moche là on va mettre un alors ça c'est euh je sais qu'il y a l'outil ligne etc mais voilà hop et stroke on a line ah ok donc maintenant j'ai ma ligne alors l'autre truc que j'aime pas ici c'est que il m'a sélectionné la face parce que probablement voilà c'est le dernier truc sélectionné donc là j'ai sélectionné une face pour voir le va voir le où ça s'arrête donc ici je peux faire ma ligne je peux pas être horizontal là j'ai une ligne et donc si je regarde ici ma ligne est la même partout par contre je risque d'avoir un morceau de ligne en haut ou en bas Et ici, ça va parce qu'il y a de la marche. Donc c'est d'où l'intérêt d'avoir un peu de marche. Ici, on pourrait faire un cercle, histoire d'avoir un truc un peu sympa. J'ai cru voir cercle tout à l'heure, mais c'était curve. Et oui, ça ne marche pas top. Slide, paint, curve point, alt, curve point and strike. Ok, donc là, il me manque quelque chose. C'est que je ne vois pas les courbes. Et donc il faut aussi activer ça. Non, ça n'a pas ça. Texture, accumulate. Donc là, c'est toute une recherche pour trouver comment afficher. La courbe parce que je ne sais pas comment il l'affiche. Mais ça, c'est un peu dommage puisque ça veut dire qu'il faudrait rechercher pour savoir comment faire. Donc au final, après, le plus simple, c'est d'aller dans un logiciel externe pour ça. Juste parce que cette partie-là n'est pas intuitif. En tout cas, pas pour moi. Donc, si je clique là, ça va dessiner le whatever était dans la courbe. Mais quelque part, il y a une courbe qui est définie. Et, ben, il ne l'affiche pas. Donc ça, c'est un peu la bizarrerie des trucs. Je sais que c'est là parce qu'il y a moyen de... Voilà, donc voilà. Et à moins de voir la courbe, mais je n'arriverai pas à trouver rapidement. Donc, on va continuer comme ça. Donc, ben, ici, on peut dessiner directement ce qu'on voulait. On va quand même changer le curve en dots, par exemple. Voilà, hop. Et on va dessiner soi-même le cercle. Voilà, donc là, j'ai un cercle au-dessus. Et on va faire un carré en dessous. Voilà, donc ça, c'est notre mur. Qui est tout prêt. Maintenant, on va sauver. Hop, et on va exporter. Oui, boum. On va aller dans Godot. Et on va importer le fichier. Donc, meshlib.jlb. Donc, si je l'ouvre dans le visualisateur, on a ceci. C'est propre. Et on glisse ici. Voilà, ça a mis un peu plus de temps parce qu'il a quand même pris une grosse image avec. Donc, c'est pas rien, quoi. Et on va aller dans Meshlib. Librairie. Mettre à jour depuis la scène. Appliquer sans transformation. On va recliquer sur Gitmap. Et j'ai maintenant ceci. Alors, j'ai l'impression que mon gris est un peu loin. Voilà, ça c'est peut-être mieux. Et maintenant, je peux dessiner mon mur un peu magique. Alors, il y a un truc qui est un peu embêtant. C'est que quand je... Donc là, c'est mon mur. Et on voit la belle continuité de la ligne parce que... Ah, ici, je vois que ça... Ça, c'est le Gitmap. Parce que, bah... On a bien mappé les UV, en fait. Tout simplement. Et donc, voilà. Donc là, on a vraiment vu tout parce que... On s'est texturé un bloc. Alors, ce qu'on n'a pas vraiment détaillé. J'ai juste dit, oui, matériaux. Réfléchissant, peint. Et puis, voilà. Puis, j'ai pas été plus loin. Donc, on va changer un peu le matériel. On va se mettre ici pour avoir une vision. Et on va rendre ça un peu plus réfléchissant. Alors, pour ça, on va aller dans... Ici. Et on peut changer le métallique. Voilà. Si je mets métallique comme ça. Maintenant, ici, c'est réfléchissant. Alors, en fait, une bonne démo, c'est ça. Donc, si je diminue, si j'augmente. Et si je diminue le spéculaire, et si je l'augmente. Donc, il y a moins de chipoté pour avoir vraiment ce qu'on veut comme matériel. Et il y a le rug-nest qui est... Le rug, ça va rendre plus diffus l'image et moins, ça va rendre plus en miroir. Donc, si je fais comme ça, on voit que c'est noir. Après, c'est une question de... Il n'y a peut-être pas tant métallique que ça. En fait, juste... Enlever le rug-nest un peu. Voilà. Et... Moins de spéculaire. C'est quand même un peu pour voir l'environnement. Voilà. OK. Si j'enregistre et que j'exporte ça. OK. Donc là, on va dans Godot. Donc là, on voit... Je vais laisser la vue comme ça. Je n'importe. Boum. Gridmop. Ah, je dois quand même... Voilà. Gridmop. Librairie. Mettre à jour depuis. Appliquer sans transformation. Là, c'est devenu plus vert. Comme ça. Voilà. Là, on a notre... Notre nouveau... Modèle. Avec un autre matériel. Alors. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que... Là, j'ai la souris 3D qui ne me sert pas dans Godot. Pas de souci. Godot peut utiliser des plugins. Et il y a un plugin pour la souris 3D. Donc si je vais dans... Voilà. Ici. Il me manque un plugin, en fait. Il me manque un plugin, en fait. Ouais. Donc. Vecteur Spreadsheet. Voilà. Il est ici. Donc il y a un plugin pour Godot que je vais activer. Hop. En glissant, déposant le dossier add-on dans Godot. Voilà. Et puis. Je vais aller dans... Projet. Paramètres du projet. Extension. Et là, j'ai l'extension que je viens de drag and drop par Andrés Hernández. On espère que je le dis bien. Activer. Fermer. Et là, maintenant, ce que je viens de faire, c'est... Voilà. Je vais tout de suite mettre ça en mode hélicoptère. Ça, c'est un mode que j'ai ajouté à son plugin qui me permet de manipuler la scène de Godot comme je faisais avec Blender grâce à ma souris 3D. L'avantage de ça, c'est que maintenant, on va bien sentir l'avantage d'une souris 3D. C'est qu'avant, pour me déplacer, je devais chaque fois sélectionner un autre nœud, puis clique droit avec la souris pour me déplacer. Avec la souris 3D, ça, c'est fini. Parce que je peux me déplacer et ajouter mes trucs et me déplacer en ajoutant mes trucs. Et voilà, tout simplement, on crée la scène. Et donc, forcément, ça va beaucoup plus vite que si je n'avais pas la souris 3D. Parce que je ne dois pas passer d'un truc à l'autre. Je peux directement utiliser ma petite souris 3D et me déplacer comme je veux, voilà. Il n'y a pas de souci, hein. Tout en ayant toujours... Donc maintenant, en fait, j'utilise deux souris en parallèle. J'ai la souris ici, qui est le curseur, et le déplacement. Ça n'a l'air de rien, mais... Ça change tout. Ça change tout. C'est la différence, voilà. Pour faire ça, par exemple, vu que j'ai dû me déplacer pas mal de fois, bah, ça m'aurait pris peut-être 3, 4 fois plus de temps, quoi. Voilà, ici, ici, voilà, je fais plusieurs pièces, sans souci. Alors, ok, tout ça va bien, mais ça manque de porte. Donc, on va modéliser une porte. Je vais jouer avec notre fameux Blender. Hop. Alors, pour modéliser une porte, comment est-ce qu'on peut faire ? Bah, là, il y a plusieurs solutions. Et on va prendre... une des solutions, c'est-à-dire la plus simple. On va placer notre curseur, comme d'hab, là où ça va bien. Je dézoome un peu, ici. Ça m'a l'air pas mal, boum. À peu près au milieu. De temps qu'à faire, à peu près au milieu, ici aussi. Et quand je dis à peu près, c'est exactement. Et alors, waouh, mettons directement un cube. Ok. Tab, Shift Z. Ça, c'est pour passer en mode rayon X. Voilà. Là, je suis juste en train de faire pour que mon cube fasse 1 sur 1 sur 1. Voilà. Et maintenant, on veut une porte. Alors, une porte, c'est une arche. Je vais faire une arche modulaire, c'est-à-dire qu'elle sera symétrique déjà. Donc, je n'aurai besoin que de la partie gauche. Et je pourrais l'allonger autant que je veux. Voilà. C'est mes deux désirs, on va dire, en quelque sorte. Alors, je vais grandir ça. Ah non. Je la veux modulaire. Donc, ce que je vais faire, c'est... Déjà, j'ai déjà créé l'arche complète. Alors, plutôt que de faire comme ça et d'avoir un truc de 3 mètres de haut, ce que je vais faire, c'est que je vais créer 3 blocs. Donc, j'ai mon premier cube. Je vais faire Extrude 1. Extrude 2. Maintenant, je vais Extrude vers la droite. 1. 2. Et je vais compléter l'arche. 1. 2. Donc là, du coup, j'ai mon arche qui est... C'est une porte. Ça, c'est une porte déjà. Mais, on ne va pas se mentir, ce n'est pas très joli. Alors, on va préparer les vues ici pour que ce soit bien mis. Voilà. Ce n'est pas très joli parce que je voudrais un arc, pas un truc comme ça. Alors, pas de souci. On va un peu déplacer le tout. On va amincir ces deux parties-là pour avoir plus de place. Alors, comme je suis en mode rayon X, ça sélectionne tout. Même ce qui est en arrière-plan. Alors, je vais sélectionner juste les arrêtes. Voilà. Et je vais sélectionner juste celle-là. Si je déplace comme ça, ça se déplace de trop. Donc, je vais utiliser... Je vais déplacer comme ça, mais en maintenant majuscule. Donc, du coup, là, je peux me mettre à la moitié du carré. Et alors, je peux voir ici que c'est le cas. Je vais faire pareil ici. Puis majuscule. Bah ! D'abord, déplacer et puis maintenir majuscule. Voilà. Et à peu près... Enfin, à peu près. Exactement au milieu. Puis enfin, verticalement. Pareil. Et là, j'utilise la vue d'en bas à droite pour constater que je suis bien au milieu ici. Voilà. Tout simplement. Il faut toujours utiliser ces vues. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Donc là, j'ai déjà plus d'espace, on va dire. Ce qui est pas mal. Maintenant, on n'a toujours pas notre arrondi. Ça ne va pas ça. Donc, on va ajouter notre arrondi. Pour ça, je vais sélectionner cet arrêt-ci et cet arrêt-ci. Donc, on voit bien que ce sont les arrêtes intérieures que j'ai sélectionnées. Voilà. Et je vais appuyer sur CTRL-B. CTRL-B. Ça veut dire Bevel. Et si je déplace la souris, on voit que je peux plus ou moins agrandir la zone qui sera en Bevel. Alors, pareil, je regarde en bas à droite et là, je croise la ligne pour mon beam horizontal et ça, je ne veux pas parce que je veux un beam horizontal. Donc, je vais me mettre juste avant cette ligne. avec la molette, je peux changer le nombre de segments. Je vais en mettre quelques-uns. Pas trop, ça ne sert à rien d'en avoir 20 000. Donc, à priori, enfin, pas à priori, mais en regardant en bas à droite, comme ça, c'est bien. Donc, je vais cliquer pour valider et ça y est, mon arche. Et puis, je clique à l'extérieur. Ça y est, mon arche est créée. Shift-Z pour voir ce que ça donne en 3D. Tab pour ne pas voir les bords et ce n'est pas mauvais. Voilà. Donc, on a notre arche. On n'a pas fini. Donc, maintenant, on va découper cette porte. Alors, pour moi, le plus simple, c'est Shift-Z pour passer en mode ici. c'est de soustraire un autre objet. Et donc, je vais revenir en Shift-Z et on va sortir du mode édition et je vais ajouter un cube. Shift-A Mesh Cube. Et ce cube, je vais couvrir la partie que je veux supprimer. Alors, ça, ce n'est pas très compliqué. Voilà. On est déjà quasi bien. Ou, on pourrait faire la partie qu'on garde. C'est comme on veut ça. Voilà. Donc, je veux supprimer cette partie. Alors, je vais faire Shift-Z pour bien voir ce que je fais. Là, je peux le faire plus grand que nécessaire. Et à droite aussi. Ce qui est important, c'est que ma face de gauche aille au milieu de ma porte. Elle n'est pas au milieu, en fait. Il faudrait qu'elle aille plutôt ici. C'est ce que je vais couper. Ici, ce n'était pas correct. OK. Là. Voilà. Et, on prend tout ça. Boum. Encore deux fois pour être sûr. Voilà. Donc, au final, moi, ce que je veux garder, c'est cette partie qui est en dehors de mon cube. On va appliquer un modifieur boulea. Ah oui, je suis encore en edit mode. C'est ça que... Là, je suis sorti de l'edit et je choisis mon objet qui va subir l'opération. Et je vais aller dans l'option avec la petite clé à molette. Et ici, je vais choisir add modifier boolean. Et ça, c'est pour faire effectuer des opérations boolean comme l'union, l'intersection et l'exclusion, la différence. Je vais cliquer boolean et je vais dire quel objet va effectuer l'opération. Cet objet-là. Quelle sera l'opération ? Ce sera différence. Alors maintenant, si je cache cet objet-là, on voit que ça a fonctionné comme je voulais. Très bien. Donc, je reviens sur mon arche et je vais appliquer mon boolean. Alors pour ça, je vais cliquer ce petit chevron ici et apply. Et il ne s'est rien passé. Mais en fait, si. Donc là, je peux supprimer ce bloc-là qui m'a servi. Je vais le supprimer en appuyant sur en appuyant sur donc je l'ai sélectionné ici et j'appuie sur X. Ça le supprime sans confirmation. Je sélectionne ma partie d'arche et je fais Tab et je vois qu'en effet, j'ai une mèche complète qui ne contient que la partie que je voulais. Donc, j'ai bien réussi ce que je voulais faire. Alors, je veux aussi avoir un petit beam. Alors, pour ça, je vais utiliser cet outil qui permet non seulement d'ajouter des cubes mais aussi des parallélépipèdes rectangles. Alors, je vais prendre le coin ici avec le coin ici et là, on voit que quand je déplace, il n'y a pas le snapping. Mais si je maintiens majuscule, il y a de nouveau du snapping. Donc, on va garder majuscule et cliquer. Et ça y est, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ma porte. Alors, ici, on va donner des couleurs aussi. Et malheureusement, ah bah, je pourrais recycler la ligne en fait. On va recycler la ligne ici. Donc, on va mapper les UV convenablement. Donc, on va aller dans matériel. Déjà, on va récupérer les... Voilà, donc lui, lui, il est d'office bien. Et lui, enfin, lui, il n'est pas tout à fait bien parce qu'on aimerait le cercle au-dessus et probablement le carré en dessous. Et lui, on aimerait qu'il ait une partie de la ligne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans UV Editing. On va évidemment bien se l'afficher. Voilà, et là, on voit que il y a un peu plus de polygones à mapper. Mais ce n'est pas un souci. Donc, on va déjà commencer avec notre cercle. C'est-à-dire ça et ça. Donc là, on en a deux. Donc, celui-là va être une partie du cercle. Oups. On va y arriver. Donc, on va dire cette partie-là, par exemple. Ah oui, non. Ce n'est pas. Encore un cas de d'inversion ici. Voilà. Donc, on a cette partie du cercle-là et celle-là qui est ici va être l'autre partie du cercle, tout simplement. Non, non. Mais ça, ça ne va pas. Allez. OK. Ça, c'est bien. Pourquoi toi, tu veux... Ah, parce que tu prends... OK. OK. Toi, tu vas te mettre ici. Voilà. Et on a encore un cas d'inversion parce que là... Et là, on a notre cercle qui est presque bien. Il est inversé, mais ce n'est pas grave. Il est là. Maintenant, on a cette partie-ci, par exemple, tout ça. tout ça qui doit être mis sur un truc. Alors, la complexité, c'est que on veut que ça soit... que ça ait du sens. Donc, on va... c'est un triangle ou non ? C'est un... Là, ici, on a le... le truc que ça et ça doivent avoir la même forme. C'est là que ça devient un peu moins évident puisque maintenant, il faut que les deux formes s'alignent. si j'en fais un... si j'en fais un rectangle, forcément, ça va déformer l'image puisque ce n'est pas censé être un rectangle. Il y a combien de... Est-ce que ce ne serait pas moi qui est aussi en train de... ça va. Donc, voilà, si je fais ceci, ça déforme complètement l'image parce que c'est censé avoir cette forme-ci. Alors, est-ce que ça, il n'y avait pas une astuce pour ça ? Non, ça n'est pas ça. On va faire trois. ça ne se passe pas non plus. Voilà. Ça, c'est la mèche telle qu'elle est, sa forme. Donc, maintenant, on doit scale, rotate et on doit s'arranger pour que la ligne soit horizontale. Et ici, ça va parce que j'ai le... ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-là, grab, et le mettre à côté de l'autre juste pour avoir une idée de si je suis aligné ou pas. Voilà. Donc, ici, ils sont l'un à côté de l'autre. Du coup, je ne vais pas aller dans UV Editing. Voilà. Et je peux déplacer cette chose-là et on voit que, c'est censé être plus petit. Voilà. Donc, on va peut-être faire celui-là aussi. Donc là, tout ce que ça fait, ça nous crée le... le vient un peu comme il faut. OK. Donc là, c'est grab, rotate, moins 90. Grab. Voilà. Et donc, pareil, scale, on diminue. Grab. OK. Donc là, je vais devoir encore scale un petit peu grab. Voilà, c'est presque bien. Vraiment, un peu de choses. j'ai un mode précision normalement qui me permet de... OK. Là, c'est le pixel près. Donc, visiblement, je suis entre deux pixels. Donc voilà, là, on a... Ouais, ça se verra un peu quand même. Donc là, on a mis nos deux... Ah oui. Et là, je vois même... Regarde, ça, c'est possible. Par contre, il ne peut pas y avoir un trou vu qu'ils sont vraiment collés l'un à l'autre. Ah, mais non, ce n'est pas un trou. C'est... OK. Ça va, ça va. Alors ici, lui, on peut le déplacer un peu n'importe où tant que c'est du noir. Ça le fera. Ah, et celui-là... Oui, lui aussi. On peut le mettre ici, par exemple. Alors, ici, tout ça, ça, c'est joli, mais... On va s'éprimer aussi. Voilà. Oui. Là. Oui. On va être ici. Donc, c'est... Dans le noir, c'est bien. Bon, après, si je peins d'autres choses aussi, ça sera tout de suite moins bien. Mais ça... OK. Donc, celui-là, c'est l'image de celui-ci. Oui. Mais je ne sais pas comment le copier. Donc, on va juste faire un U. scale, but... Par contre, je peux peut-être copier le scale. OK. Un petit peu plus bas. Mais donc, là, voilà, le truc, c'est de mapper les UV, quoi. Là, comme on voit, ce n'est pas non plus le truc impossible de ouf, quoi. Scale, mais par contre... Oups. Par contre, c'est sûr que ça met un certain temps. ça, je ne suis pas convaincu de ma vue ici. Ouais, ce n'est pas hyper top. Top. Scale. En fait, c'est tout petit. Ça, ça colle plus avec ce qui est derrière. Donc, c'est celui-là qui est un peu pas terrible, quoi. Scale. Ouais, voilà. Ça, c'est le côté pas intuitif. C'est que forcément, si je réduis la forme dans le mapping, ça crée tout en plus grand. C'est un peu normal. Voilà. Bon, OK. Ce n'est pas ultime, mais ça fait le taf. Et lui, il peut rester... Ah oui, lui, on a dit qu'on allait juste changer celui-là pour avoir... alors là, on a de la chance. Ah non, celui-là, on n'a pas de chance, mais OK. Grabe. Tu vois là. Lui aussi, il n'est pas propre. Grabe. Tu vois là. Donc là, OK, il est bien. Alors lui, on veut celui-là. Après, on peut aussi jouer sur le fait que le... que le joueur, il ne va pas non plus... Hop. Voir les micro-changements. Voilà. Et pour le haut, on veut le cercle. Voilà. C'est-à-dire qu'il sera aussi inversé. Voilà. Contrôle S. Donc là, on a créé quelques trucs. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, parce que... Ah oui. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que... Grabe. X. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de bien mettre les centres là où il faut. Donc... Je vais aller dans Layout. Donc lui, il doit avoir son... Il a son centre à son pied. Mais par contre, ici, le centre... Enfin, l'origine d'un objet est trop haut. Et donc, il faut déplacer, évidemment, cette origine. Genre... Ici. Alors, ce serait plus simple si c'était aligné à la grille. Donc... On va le déplacer un peu. Voilà. Donc, notre objet... Notre curseur 3D doit être ici. Et il doit être au centre, comme toujours, de l'objet. De la... De la... De la face, quoi. Et on peut faire Object, cette origine. Origine 3D curseur. Ici, pareil, là, il est clairement pas au bon endroit. C'est pas de souci. On vient ici. Et on va utiliser la technique du déplacement de centre directement. Tools, origine... Hop. Voilà. Parce qu'il était déjà bien placé par rapport... Et on n'oublie pas de désactiver après. Par rapport au centre de la face. Et donc, on devait juste la rabaisser. Ok. Là, on a tout ce qu'il faut. File, Export, GLTF, Export. On revient dans Godot. Enfin, pas dans Godot directement, mais... Voilà. On revient ici. On va aller chercher le nouveau mesh libre. Donc, là, on peut vérifier que... Voilà. On a bien nos petits machins. Et importer comme il faut. Tac. Ah oui, j'ai oublié de désactiver le plugin, donc, mais c'est pas grave. Et, Mesh Lib. Librairie. Mettre à jour. Appliquer sans transformation. On reclique sur Good Map. Maintenant, Hop. Voilà. Donc, là, vous avez vu comme c'était vite de remettre bien. J'ai vu, le ciel, il est là. Donc, tac. En une seconde, c'était fait, quoi. Donc, alors ici, euh... Ah oui, c'est à ce que l'arche me fait face. Donc, si je mets ici, tac. Tiens, il me manque. Ah oui, il est là. Là, on voit qu'il est mal mis. C'était pas dans ce sens-là. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, on peut l'adapter. Voilà. On fait une super longue arche pour prouver que c'était, euh... bien le... bien le cas, quoi. Que c'est bien... modulaire. Hop. Et donc, ici, on a notre énorme arche. Voilà. Et forcément, je peux continuer. Ça ne retire pas ça. je peux continuer à faire des murs. Voilà. Je peux supprimer les murs existants pour aller rajouter mon arche. Donc ici, je presse S pour, euh... ajouter des... voilà. Et donc, si je descends dans mon niveau, hop, j'ai ma petite arche ici, mon porte, et seconde arche ici. Et donc, voilà, on a, euh, des briques de base qu'on a créé entièrement dans Godot. Alors, rien n'empêche d'utiliser d'autres, euh... Hop, on va faire un niveau en dessous. Enfin, si je vais mettre... Oups. Ok, donc là, ici, je peux dessiner mes... mon sol. Oups, ça va trop vite. Ici, c'est le cas où on va utiliser... Ah ben non, non, pas en plus. Ok, là, c'est... pas top. Donc là, on va déplacer comme ça. Donc là, normalement, j'ai juste fait le sol d'une pièce. Ah, décalé de 1. parce que, parce que, parce que les... ces cubes-là sont centrés alors que ceux-là, les noirs, ne le sont pas. Donc ça va, ça colle pas ensemble. bon, il faut modéliser le sol de la même façon et ça fonctionnera. Voilà. Alors, on peut aussi créer les autres... Il est où ? Meschlib. Meschlib.tsn On peut aussi créer les collisions pour ceux-là de la même façon. On peut aussi créer des rampes, etc. Alors, on peut aussi créer un mur avec une fenêtre. Ça peut être sympa aussi. Donc, ça, ça va très vite en plus. Donc, si je retourne dans Blender, on n'est pas obligé de modéliser tout morceau par morceau. Donc, ici, je vais juste mettre à nouveau le curseur là où ça va bien. Ça dure, par exemple, ici. Voilà, ici. Shift A. On va faire un... Plane. Tab. Là, je suis en mode face. Voilà. Clac. Clac. On met tout bien. Voilà. Et là, on va faire un mur avec une fenêtre. Donc, je vais mettre ça un peu plus grand. Face. Extrude. Boum boum boum. Voilà. Donc là, j'ai mon mur lui-même et je veux faire une fenêtre. Alors, pour faire une fenêtre, le plus simple, c'est de faire un trou. Alors, pour le trou, on va utiliser ce qu'on a déjà utilisé, c'est-à-dire l'opération boolean. Alors, je vais mettre mon curseur 3D quelque part ici. Voilà. Et, donc là, j'ai mis ici au milieu. Et ici, je vais descendre. Je vais cliquer ici. Clac. Et, puis, je vais le déplacer pour qu'il soit au centre. Donc, maintenant, mon curseur 3D est au centre de mon objet. Là, on le voit. Il est vraiment au centre de l'objet. Shift A, Mesh, Cylinder. Et donc là, ça a créé un cylinder. Je vais tourner par rapport à l'axe X. Il est ici. 90 degrés. R, 90. Raté. Donc, pourquoi ? R, ah oui, R, X, 90. Enter. Et donc là, j'ai juste fait une rotation. Donc, j'ai tapé au clavier R, puis X, puis 90, puis Enter. Donc là, ça a fait une rotation de 90 degrés par rapport à l'axe X de mon cylindre. Et donc, mon cylindre est maintenant bien au milieu de la face, etc. Je reselectionne ceci. Donc, c'est-à-dire le mur en lui-même. Je vais ici avec la petite clé à molette add modifier boolean. Là, avec l'object picker, je clique. Je sélectionne le cylindre. Différence. Donc, si je clique ici pour cacher ce n'était pas là. OK, mais sur le cylindre, je vois que j'ai un trou. C'est le trou comme il va bien. Je peux quand même, si je trouve que c'est trop grand, je sélectionne le cylindre. Je scale it. Non. Non. scale. Hop, je peux réduire mon trou. Peut-être comme ça. Clac. Le cacher à nouveau. C'est peut-être mieux. Peut-être, peut-être pas. Si c'est bien pour moi, je reviens dans le... ici, sur l'objet qui va prendre le trou. et je vais aller cliquer le petit chevron Apply. Et donc, maintenant, le cylindre que j'ai utilisé, j'en ai plus besoin. Donc, je le supprime pour nettoyer la scène. Et ben, voilà, j'ai un mur avec une fenêtre ronde. Alors, le centre-là n'est pas bien. Donc, je vais utiliser mon Tools Effectony Origin. Déplacer ça ici. Vérifier avec mes vues 3D que c'est bon. C'est bon. Décocher pour ne pas oublier. Et ça y est. Lui, il est bien. Alors, comme d'hab, on veut mettre le même matériel. Enfin, matériau. Boum. On a un peu d'écrase partout. Et ici, on veut garder la ligne qui va passer par-dessus tout. Donc, c'est comme avant. On va dans UV Editing. Et là, c'est un peu plus compliqué. Mais ce n'est pas... Alors, ce qu'on va faire, c'est... D'abord, juste ça. Je vais cliquer. Donc, j'appuie U. Unwap. J'ai mon forme qui apparaît ici. Et maintenant, j'aimerais que cette ligne-là traverse l'entièreté. alors... Il se trouve que... J'ai l'impression que la ligne a déjà de la bonne taille. Donc, on va vite déplacer ça. Ici, par exemple. Ouais, c'est assez convaincant. Tab. Donc, ça, c'est bien. Et donc, du coup, cette partie-ci devrait récupérer cette partie-là. Donc là, on est dans un cas un peu différent parce que... Enfin, quoi que non. Parce qu'ici, je peux, en fait, tout écraser. Donc, si je... Scale X comme ça, je ne fais que changer la... la largeur. Et donc, du coup, je peux très bien me mettre ici. Peut-être un... euh... X. Voilà. Et donc, ici, voilà. Ici, je vois que j'ai juste un tout petit peu de... hauteur qui me manque. Donc, Scale Y. Scale Y. Voilà. Et... Ah ouais, c'est le contraire. Comme ça, m'a l'air bien, mais je ne suis pas sûr. Grab Y. Un contrôle. Donc, pour aligner. Scale Y. Grab Y. Scale Y. Scale Y. Grab Y. C'est la petite danse de... de l'UV, mais OK. Là, je suis entre deux pixels. ça, c'est embêtant à chaque fois. Voilà. Donc là, j'ai ça. Ça, c'est propre. Ici, on n'a rien du tout carrément. Hop, hop, hop. Bon, là, il me fait la totale, évidemment. C'est-à-dire qu'il faudra en plus de tourner. Alors, hop, comme ça. Tac. Scale X. Comme ça. Hop. Hop. Grab X. Franchement, comme ça, il n'y a pas beaucoup qui verraient le pot-de-feuille. Donc, je peux laisser ça comme ça, OK. Lui, on va supprimer tout parce que c'est pas... Comment ça se fait que lui, là... Parce qu'il prend tout le... OK, on va le mettre là. et je suppose que du coup... Ah, cette face-là aussi n'est pas bonne. Après, on peut faire A pour tout sélectionner. voilà. Alors ici... Ah oui, ça c'est... Donc, ici, j'ai plusieurs faces qui sont sous forme d'un disque. Et à la place de toutes les sélectionner comme ça, je peux sélectionner une des faces et puis cliquer la suivante avec Alt-enfoncé. Et ça sélectionne tout l'anneau. Et là, bah franchement, on va aller de ce côté-ci, faire A, Scale, réduire le truc à quasi zéro, voilà. Grapp, le déplacer dans le noir et c'est tout propre. Et donc, on peut... Ah, il y a encore... On peut aussi utiliser une texture avec plusieurs couleurs pour dessiner sur l'objurne. OK, donc ici, on va faire GrappScale, vite. On grappe, tout, et voilà. Et donc, voilà, on a fini de mettre la texture là-dessus. Enregistrer, fichier, exporter. Et donc, voilà, les UG, on vient de voir, c'est pas... Ah, j'ai oublié le bas, c'est ça ? Ouais. Les UG, c'est pas non plus le truc le plus dingue. Mais je sais que c'est le plus impressionnant, enfin, qui fait le plus peur, quoi. OK, donc là, on y est. Alors forcément, quand on déforme des UG, on change les résolutions et tout ça. Enfin, dit pas non plus, c'est pas non plus... Faut penser à ça aussi, quoi. Export à nouveau, hop. Voilà, donc là, on fait ça. il est où notre petit GLB ? Il est là. On peut l'ouvrir dans le visualisateur. Voilà, on a notre beau mur. J'aime bien le style, c'est pas voulu, c'était pas prévu, mais... ça fait un peu le style mec. Bon, alors, OK, alors, enfin, je sais pas si elle est encore comme ça, mais... Importer, mettre à jour depuis la scène, appliquer sans les transformations, et là, voilà, ah, je vais faire W pour reset, OK, ça va. Et donc, là, j'ai mon mur avec... voilà, mon mur avec ma petite fenêtre. Voilà. Et donc, du coup, hop, puis petite arche ici, histoire de dire que... Oups, yes. Est-ce que rien ne m'empêche de faire des mini-portes aussi, Oups, les deux là, tu pars, voilà. Et donc, bah, maintenant, j'ai une mini-portes des petits hublots. On peut voler dans le hublot, voler par-dessus, voler dans la pièce, passer dans la porte. Ah, il y avait une autre porte, je n'avais pas vu. Passer dans l'autre porte, et revenir tout en haut. Essayer de faire ça avec une souris, par exemple. Hop, 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 Donc voilà, il y a vraiment un intérêt d'avoir ce genre de souris. Et c'est pas que je suis super entraîné, c'est vraiment ce genre de souris qui est bien pratique. que, voilà, c'est vraiment juste. Je ne sais pas, là, ce sera un bon argumentaire, ça, voilà, hop, 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 et donc voilà, tout ce niveau-là, bon, ça a mis du temps parce que j'ai montré les UV plusieurs fois parce que c'est vraiment le truc qui perturbe le plus les gens. j'ai montré comment modéliser des arches, des hublots, des trous rectangulaires, je pense, non? Voilà, des arches bien qui peuvent être plus grandes, tout ça, tout ça. Et donc maintenant, on va faire tout un environnement grâce à Blender et au GridMop. Voilà, voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile et vous aura montré comment bien utiliser Blender, comment texturer vos objets, dessiner vos textures et utiliser l'UV mapping pour faire correspondre vos textures aux objets 3D. On a vu l'objet le plus simple qui était, enfin, le deuxième objet le plus simple qui était le palier pipette rectangle et puis on est directement passé aux arches et aux formes assez complexes avec un trou, etc. Voilà.